c'est clairement la dernière fois que j'ai fait plaisir à mes poneys j'ai acheté un liquide avant-hier je l'ai installé hier on est aujourd'hui voilà voilà alors qu'il est quand même suspendu en fait il n'est pas pas bloqué et quand tu regardes la tête de mes poney bilbao et puis regardez moi ça regardez moi ça il est il est noir parce que il a tout bouffé et qui s'est frotté le nez par terre j'ai une miss golden yala assume toi aussi assume qui est à peu près pareil voilà et je pense que miss gossip ça doit être pareil mais vu qu'elle est noire ça ne se voit pas bien voir et avoir ça se voit pas mais ça se sent ça sent que le poil il est il est tout collé ça va enfin que je vous fais plaisir parce que vu le prix des liquides 1 mais regardez regardez-moi ce poney non mais c'est je vais enlever ça comment toi maintenant mais t'en a partout il en a surtout le long tout là il en a tu es fier de toi mon dieu ouais bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui ces opérations nettoyage nettoyage de printemps j'avais commencé à tourner cette vidéo là hier mais clairement je m'ennuyais moi même en fait à la tournée et ouais quand je m'écoutais pas je me faisais chier donc j'ai dit bon bah arrête au scène c'est que ça ne va pas et du coup je vais reprendre aujourd'hui bah pour le coup j'ai déjà nettoyé ma malle de pensage et ça c'était pas pas du luxe regardez moi cette boîte le l'accumulation de poils et tout mais j'ai honte c'est crade c'est à plein de poils partout tu as les brosses elles sont remplies de poils etc mais ça ne va plus ça ne va plus messieurs dames regardez juste à la main regardez tout ce que j'enlève juste à la main mais du coup aujourd'hui il faut que je m'attaque au rangement bas de la salerie ce que du coup il ya quand même pas mal de bazar et tout donc va falloir nettoyer tout ça faire le tri à ce niveau là nettoyer les couvertures passer un coup de balai etc quoi ensuite on va devoir s'occuper de cet espace là alors l'espace là c'est le second parc qu'on est en train de préparer avec mon papa et pour le coup il est déjà venu débroussailler une bonne partie et moi mon job ça va être de devoir racler tout ça parce que du coup l'herbe qui a été coupée elle repose sur la nouvelle herbe qui essaye elle de pousser et ça bah du coup empêche le correctement la pousse de l'herbe donc je vais devoir racler tout ça voilà pour que la nouvelle herbe puisse pousser laïa la pépée et m'a fait pas forcément très très droit j'ai oublié de prendre des lingettes j'ai encore oublié des brosses à nettoyer en plus c'est quoi non c'est pas ça clairement il est crade de chez crade regardez moi ça je vais pas nettoyer avec ça ah c'est pas possible je pense jamais à prendre les affaires qui sont nécessaires pour nettoyer ah si c'est bon on va pouvoir passer un petit coup sur sur l'hélicol du coup j'ai peur que si je les lave les anneaux en fait en métal ils rouillent parce que là on voit déjà qu'il ya un peu de rouille dessus regardez il ya une petite tête là qui est qu'un jour du coup je ne sais pas si on peut passer ça en machine à laver dites le moi parce qu'il y en a qui sont quand même assez crade je sais pas trop quoi faire oh t'es beau toi que t'es beau il ya un petit oiseau oh 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 Pour tous ceux et celles qui recherchent des boîtes de rangement pour votre salerie, pour ranger vos produits, etc. Moi, j'utilise les petites boîtes ultra souples que j'ai trouvées chez Action et je crois qu'ils ne m'ont quasiment rien coûté. Ça ne doit même pas coûter dans les 2 euros, un truc dans ce genre. En fait, c'est hyper pratique à nettoyer. On prend juste un chiffon humide et on passe juste un coup. Les boîtes sont directement nettoyées. Il n'y a pas de problème que ça s'encrase, que ça reste incrusté, etc. Donc franchement, si vous recherchez des boîtes, tout simplement chez Action, il y a différentes tailles. Moi, j'avais pris plein de petites, j'en ai 6 et franchement, aucun problème avec ça. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai été contrainte d'acheter le panier Greenguard à Bilbao. Parce qu'avec son surpoids, j'ai très peur que cette année, il m'enclenche une fourbure, chose que je ne fais absolument pas. Cependant, le panier coûte quand même une certaine somme. On est quand même à 65 euros. Donc, je vais en profiter également pour mettre sur Instagram et je pense également sur Equivinted, des articles à vendre. Vraiment, pour me refaire un peu d'argent de poche, mais cet argent de poche, réinvestir pour les poneys. Il y aura notamment le panier-là que j'avais acheté l'année dernière à Bilbao, sauf qu'il est beaucoup trop grand pour lui. Bilbao, c'est un mini Shetland, mais le panier-là pourra très bien aller à un Shetland de taille standard ou à un poney taille A, mais vraiment avec une tête un peu plus fine. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses, notamment également avec le second parc. que je vais devoir racheter de la clôture, etc. Donc, ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc, voilà, restez connectés. Si vous avez Instagram, suivez-moi sur mon Insta et je mettrai également le lien de mon équipe Vintage. Mais vous pouvez également me contacter en privé si vous avez un article qui vous intéresse. Et on peut également passer par Vinted, mais ça, venez directement à moi et on en discutera. Voilà, donc moi, je vais continuer. Mais j'ai bientôt fini toute la partie-là. Bon, on est plutôt pas mal, beaucoup mieux là. Là, c'est déjà beaucoup plus propre. Les couvertures, je les ferai une prochaine fois. Parce que là, il faut vraiment que je m'attaque à racler le terrain du bas. À ce niveau-là, c'est déjà mieux rangé. Je crois que je prenne les vrais licoles qui sont vraiment sales et les lave une prochaine fois. Mais au moins, tout a été retrié. Bilbao, Golden, Gossy, plicole éthologique, nickel. J'ai vraiment passé un gros coup pour enlever la poussière. Parce que les affaires que je n'utilise pas, ça a pris la poussière. Donc, maintenant, c'est plus propre. J'ai même nettoyé le congélo parce qu'il était vraiment sale, surtout au niveau du dessus. Et à l'intérieur, c'est de nouveau rangé. Voilà, en soi, c'est déjà beaucoup plus propre. À ce niveau-là, c'est chiant, ça fait sale. Mais je ne peux pas faire grand-chose. Mais voilà, c'est déjà beaucoup plus potable. Bon, finalement, je ne vais pas faire le parc Dubas aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai Miss Golden. Ça va faire deux petits jours. Qu'elle commence un peu à m'inquiéter. Surtout plus aujourd'hui, en fait, hier et aujourd'hui. Ça fait une semaine que j'ai découvert tout le monde. Parce qu'on est ponté à plus de 20 degrés la journée. Et la nuit, on ne descendait pas en dessous de 10 degrés. Du coup, je me suis dit, sachant que je ne peux venir qu'une fois par jour, il serait peut-être plus judicieux de tout enlever. Il leur reste encore un peu de poils d'hiver. Donc, en soi, vu qu'on reste vers les 11 degrés la nuit, ça devrait aller. Sauf que depuis, pas tout de suite. En fait, là, ça va faire deux, trois jours que Miss Golden ne fait que péter. En fait, elle pète beaucoup. Et ses crotins sont un peu moins formés que d'habitude. Alors, ce n'est pas de la diarrhée. On voit encore des bonnes formes. Mais ce n'est pas ce qu'elle me fait d'habitude. Mais c'est surtout qu'elle me pète. Et là, je la sens totalement endormie. Et depuis que je suis arrivée, je pensais que ça allait venir. Mais elle ne m'a pas encore fait de crotins. Et je ne vois pas des crotins d'elle dans le parc. Parce que je sais qu'elle, elle fait les plus petits crotins vu de sa taille. Et que les deux autres, c'est des crotins un peu plus gros que les siens. Mais je n'en ai pas vu pour le moment. Et j'espère qu'elle n'est pas en train de me faire une colique. Parce que je ne sais pas. Parce qu'elle a mangé tranquille. Elle a mangé. Là, elle ne se couche pas. Je ne la vois pas frotter ses flancs ni rien. En soi, elle ne me montre aucun signe de colique. Mais je n'ai pas encore eu de caca pour le moment. Donc pour l'instant, je crois que je vais stopper ce que je suis en train de faire. Et je vais la surveiller. Et si je vois qu'elle ne me fait toujours pas de caca, j'appellerai le véto. Voilà. Bon, finalement, je n'ai pas eu longtemps à attendre pour qu'elle me fasse un crotin. Parce que, du coup, je ne vous l'ai pas dit. Mais hier, vu que j'ai vu que ça n'allait pas forcément trop bien, j'ai pensé que c'était dû au vermifuge. Du coup, je lui ai donné à elle le vermifuge. Le reste d'un des vermifuges qui me restait, qui était encore bon, qui est autre, celui que je lui ai donné cet hiver. Et du coup, je me suis dit, là, si je vais donner à elle, vaut mieux que je donne également aux deux autres. Mais du coup, M. Bilbao ne s'est pas laissé attraper. Et du coup, ils ont commencé à tous galoper dans le paddock. Et Miss Golden, elle a eu un tout petit coup de stress. Et du coup, elle m'a fait caca, en fait. On voit ses petits cacas. Donc, comme je vous ai dit, en fait, ce n'est pas de la diarrhée, mais ce n'est pas formé comme d'habitude. Au moins, voilà, elle m'a fait un crotin, donc c'est plutôt pas mal. Bon, vu que la Miss m'a fait son crotin, je vais pouvoir rentrer. Je ferai ce que j'avais prévu demain ou après-demain. Ce n'est pas grave, ce n'est pas urgent à la minute. Mais là, je suis crevée. Entre avoir nettoyé le box et tout et surveillé la Miss, je vais rentrer. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai ma petite caméra Reolink pour la surveiller jusqu'à demain. Et si ça ne va pas mieux demain, on appellera le véto. Ce n'est pas le souci. Mais en soi, ça a l'air d'aller quand même. Elle mange, elle fait sa vie. Elle a l'air un peu fatiguée, mais je l'ai connue bien pire. Je pense que vous le savez maintenant. Mais voilà, je ne me laisse plus avoir, messieurs, dames. Là, elle est vermifugée. Si ça ne va pas mieux, je n'hésite plus. Et je appelle directement le vétérinaire. Mais voilà, je vais arrêter cette vidéo ici en espérant qu'elle vous aura plu. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut ! Laïa, tu viens dire au revoir ? Tu viens dire au revoir, ma petite. Au revoir ! Au revoir !